Pourquoi j'ai arrêté d'investir en Afrique ? Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité. Pourquoi j'ai tout simplement arrêté certains projets que j'avais à l'époque, certains projets d'investissement, certains projets, même certaines idées de business que j'ai développées, que j'ai arrêtées par la suite ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la vérité. Je vais te dire pourquoi est-ce que je préfère me concentrer sur autre chose que l'investissement en Afrique. Et je sais que cette vidéo va créer certaines interrogations et même va aller à l'encontre de ce que beaucoup de personnes de la diaspora pensent. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras peut-être comment est-ce que tu peux aborder les choses autrement d'un point de vue d'entrepreneuriat, surtout d'un point de vue d'investissement et d'enrichissement. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où on est plus de 70 000 entrepreneurs investisseurs. Et notre but aujourd'hui, c'est de dépasser les 100 000 abonnés. Donc, si tu veux vraiment participer à ce mouvement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube dès à présent et surtout d'activer la cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Montréal. On n'est pas au centre-ville comme d'Amnesty, mais j'ai préféré tourner des vidéos ici pour te partager pourquoi est-ce que j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'investir en Afrique. Je ne dis pas que je ne fais plus de projets en Afrique, mais j'ai arrêté d'investir dans certains types de projets, certains types d'investissements. Mais laisse-moi te parler de mon aventure d'entrepreneuriat au Cameroun, où je suis originaire et tu verras un peu ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites et surtout les leçons que j'ai tirées qui me permettent aujourd'hui de prendre d'autres types de décisions par rapport à mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Honnêtement, j'ai démarré l'entrepreneuriat très 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 jeune. Je me rappelle lorsque j'étais au collège, je vendais des DVD en fait. Je vendais des DVD, c'est-à-dire c'est que lorsque mon père allait en France, je lui demandais d'acheter des CD vierges et je faisais des mixtes. Je crois que j'étais l'un des premiers à voir Internet dans mon école, en tout cas par rapport à mes amis, par rapport à ma génération. Je téléchargais de la musique, donc voilà, tous les sites de piratage, tous les sites d'abonnés, tout ça, j'ai piraté de la musique, des films, des dessins animés, des mangas, etc. Donc je faisais des playlists à mes amis et je leur vendais tout simplement ça en fait. C'est-à-dire, s'ils voulaient par exemple un nouvel album de Mariana Cara, j'allais le télécharger, j'allais le vendre. S'ils voulaient un nouvel album de Fifty, c'est-à-dire télécharger, j'allais vendre tel film, tel film, etc. Je m'occupais de ça, je mettais tout sur DVD et je vendais. Ça, ça a été mon premier business. Le deuxième business que j'ai lancé, ça a été tout simplement l'achat et revente de téléphones. Donc je commandais des téléphones en lot en Asie et notamment à Dubaï et je les faisais ramener au Cameroun et je les vendais dans tout le monde ici en fait. Je pense que j'étais le seul gamin à marcher avec au moins 5 téléphones sur moi, tout le temps. Même là, c'est une habitude que j'ai gardée parce que là, en permanent, j'ai toujours 2 ou 3 téléphones sur moi. Donc j'ai mon numéro de téléphone canadien, camerounais et français. Donc par la suite, un autre business que j'ai lancé, c'est tout simplement la fabrication de bougies. Donc en fait, pour te raconter l'histoire, j'étais parti en vacances à Hong Kong, donc j'étais allé rendre visite à un de mes amis que j'avais rencontré en Angleterre. Et lors de mon séjour là-bas, je suis parti à HNZ. Donc il y avait une foire industrielle et j'ai été agréablement surpris de découvrir qu'il était possible de fabriquer des bougies avec très peu de ressources financières et même énergétiques en fait. Donc tu avais un plateau avec des moules, tu versais de la cire dans les moules, t'attendais 20 minutes et tu faisais sortir des bougies, genre tu pouvais fabriquer 1000 bougies en à peu près 20 minutes. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, tiens, je suis rentré au Cameroun, j'ai fait une étude de marché, j'ai vu qu'en fait, il y a des personnes qui fabriquaient les bougies à l'époque. Donc là, ça fait quasiment plus de 7 ans, personne ne fabriquait les bougies. Toutes les bougies étaient importées du Nigeria et de la Chine. Et là, je me suis dit, ok, là je vais me lancer dessus. Donc je suis reparti en Chine, j'ai appelé mon meilleur ami qui est ingénieur, il m'a aidé un peu à concevoir les machines de fabrication. Donc j'ai fait la commande de machine. Il la laisse tomber. J'ai ramé le conteneur au Cameroun, la douane laisse tomber, je me suis fait allumer. J'ai payé plus de 120% de la valeur de ce que coûtent réellement les machines et la marchandise. Et ça m'a me découragé parce que je me rappelle, j'étais rentré avec l'équivalent de 20 000 euros, je suis parti dépouiller. Et c'est ça également qui décourage pas mal de personnes qui se lancent en Afrique de manière générale, c'est la corruption, c'est-à-dire que tu es obligé de payer. Pour débloquer les situations. Tu es obligé de mettre des pots de vin, de passer de la rampe par sous la table, etc. Et ça, ça m'a vraiment découragé, tu vois. Et même cette activité-là, elle était lucrative. Mais tu vois, quand je voyais l'énergie dépensée pour, par exemple, récupérer des cartons qui étaient volés, par exemple, par des personnes avec qui je travaillais, tu te dis à la fin de la journée, le temps que tu passes à vouloir récupérer, je ne veux pas dire une faible somme, mais à vouloir récupérer de l'argent, tu te retrouves à dire, écoute, la personne n'a qu'à garder ça et toi, tu passes à autre chose. Mais ça, ça n'aide pas au développement économique et même au développement humain. Parce que le fait que tu laisses ça comme ça, ça encourage la personne à faire deux fois plus, à vouloir t'escroquer deux fois plus le mois prochain, en fait. Donc, ça, c'est une activité par la suite que j'ai laissée. Et j'ai commencé à entreprendre des projets en immobilier. J'ai acheté des terrains que je commence à diviser pour revendre, etc., etc. Mais je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. Et beaucoup de personnes me disent, mais Florent, pourquoi tu ne te lances pas dans l'agriculture? Pourquoi tu ne te lances pas dans l'élevage? Pourquoi tu ne te lances pas dans l'industrie? Pourquoi tu ne te lances pas dans la construction d'immeubles, etc., etc. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que, d'un, pour moi, ce type de business physique, le retour sur l'investissement n'est pas énorme, en fait. Et je veux dire, et le coût d'opportunité n'est pas au rendez-vous par rapport, entre guillemets, à mes standards. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu vois, je vais difficilement aller me lancer dans une industrie pour faire, par exemple, 15, 20 % de marge. Je vais difficilement aller ouvrir un restaurant pour faire 10 % de marge, sans compter les tracasseries que tu vas avoir sur place, avec les risques de vol, d'escroquerie, etc., etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la tranquillité, l'esprit, c'est pour ça que moi, je suis un adepte des investissements. Pourquoi je ne me lance pas également dans l'immobilier à haut rendement, comme je le fais, par exemple, ici, ou aux Etats-Unis, ou en Europe? C'est tout simplement pourquoi, c'est que je suis parti d'un constat. Je parlais de ça avec un de mes clients, jusqu'à un moment que j'accompagne à investir, notamment aux Etats-Unis. Et on parlait, je vais parler en francs CFA. On parlait, par exemple, on avait fait le constat que, voilà, avec 100 millions de francs CFA, ça fait à peu près 150 000 euros, tu vas difficilement toucher 1 million de francs CFA par mois de loyer. 1 million de francs CFA, ça fait 1 500 euros de loyer. Tu vas peut-être toucher quelque chose comme 500 euros de loyer, tu vois, entre 500 et 700 euros, quand tu as bien fait les choses. Allons même plus loin. Demain, tu vas construire un immeuble, par exemple, je te donne un exemple. Tu construis un immeuble bien situé, tu vas construire un immeuble de 20 appartements, 10 appartements. Imaginons l'immeuble te coûte 300 millions de francs CFA, ça fait 450 000 euros, ok? Une fois de plus, le rendement ne sera pas le même. Tu vas difficilement toucher 3, 4 500 euros de loyer mensuel avec un investissement de 450 000 euros, en tout cas au carbone, ok? Très difficilement, parce que là, on parle de le rendement autour de 8, 8, 10%, tu vois. Au-delà de ça, c'est même pas tant le rendement. Moi, je parle en termes de liquidité, c'est-à-dire demain. Et moi, je suis quelqu'un où, quand tu es un investisseur, il faut que ton argent soit liquide, tu vois. Il faut que ton argent soit liquide, c'est-à-dire que si tu as un investissement d'un million, ok? Par exemple, là, enfin, c'est vrai que là, je suis dans mes autres bureaux, mais ce bâtiment-là, il vaut à peu près un million. Demain, si je vais m'en débarrasser, je peux me débarrasser de ça en trois semaines. C'est liquide. Tu as un immeuble de 450 000 euros, ou même de 300 millions au Cameroun, qui va t'acheter ça, jour au lendemain, tu vois? Et ça va être beaucoup plus difficile pour toi de négocier parce que la demande n'est pas existante. Donc, ce n'est pas le marché liquide. Et encore moi, tu ne peux pas le diviser, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un immeuble de 10 appartements et en vendre que 3. Tu es obligé de vendre tout l'immeuble, tu vois? Donc, pour moi, ce n'est pas des investissements en équipe. Et dans la phase où je suis aujourd'hui, j'ai besoin d'investissements en équipe. Pourquoi? Parce que je ne me focalise pas que sur l'Afrique. C'est que moi, comme le nom de ma société l'indique, Global Invest, donc je le vois vraiment à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des drapeaux sur tous les continents qui existent. Donc, moi, j'ai besoin d'être assez liquide en termes d'investissement et de pouvoir me débarrasser d'une propriété, récupérer le cash qu'il investit. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'investir, notamment en Afrique. Il y a également l'accès au financement. Accéder au financement est extrêmement compliqué, mais pas impossible. OK? Donc, tu vois, il va te falloir du 30, du 25, 35 % d'apport. Il va falloir que tu amènes des garanties, etc., etc. Et au-delà de ça, c'est que toutes les tracasseries administratives, tous les risques, par exemple, d'acheter un terrain et vous êtes 14 dessus, ça, c'est également existant. Il y a une grosse part de risque par rapport à ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu, et même des clients, moi, ils ont perdu des dizaines de milliers de dollars pour l'achat de terrain dans le vide, finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terrain avait déjà été vendu à quelqu'un au-delà de ça, 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu entends des histoires, tu te dis, mais c'est quoi ce délire, en fait? C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai diminué mes investissements au Cameroun. La seule chose dans laquelle j'ai investi au Cameroun, il y a de l'immobilier, mais c'est un différent type d'immobilier. Les seuls secteurs dans lesquels j'ai investi au Cameroun, il y en a deux. Il y a l'immobilier, je fais deux types d'immobilier, et il y a également les services. Je vais te parler de ça dans cette vidéo, et à la fin, je te dirai pourquoi je fais ce choix. L'immobilier, comme je te l'ai dit, je veux, par exemple, acheter des terrains que je vais garder pour le long terme, que je peux également potentiellement diviser et revendre. Là, ça, ça se revend vite, c'est quand même assez liquide, tu vois, mais au préalable, il faut que tu achètes ton terrain comme il se doit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ta due diligence, c'est-à-dire que tu vas vérifier que le titre foncier correspond bien au vendeur, qu'il n'y a pas de risque, etc. Donc, j'ai toute une équipe à ce niveau-là pour assurer qu'il n'y ait pas de risque d'arnaque, en fait, tu vois. Donc, moi, je vais acheter les terrains, je vais pouvoir les revendre, mais la plupart, je les garde. L'autre type de location que je vais faire, c'est la location courte durée. Par exemple, je peux construire une maison que je vais mettre sur Airbnb. Et c'est une maison dans laquelle je peux même potentiellement habiter. Donc, c'est-à-dire que je vais construire une maison dans certains standings que je vais pouvoir mettre sur Airbnb. Par contre, c'est moi qui vais pouvoir générer le trafic de clients. C'est-à-dire, c'est moi qui vais pouvoir attirer les clients vers cette maison-là. Pourquoi? Parce qu'en parallèle de cette activité, j'ai créé une agence de marketing que j'utilise aujourd'hui pour faire les vidéos que tu vois là, pour faire toutes les publicités que tu vois là. Mais je peux également l'utiliser pour pouvoir promouvoir mes maisons à mettre en location. C'est quelque chose que je fais également en Andalésie. C'est-à-dire que la villa que j'ai construit en Andalésie, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire du marketing de cette villa-là pour pouvoir attirer des clients. Et ces villas-là, c'est des villas que je peux utiliser à titre personnel. C'est-à-dire que je peux bien y aller pendant un mois en vacances, j'en profite, et le mois suivant, on le remet sur le marché, etc. Je peux utiliser ces villas-là à des fins de marketing pour tourner des vidéos, pour faire de la publicité. Je peux utiliser ces villas-là pour montrer à mes investisseurs que voilà ce qu'on est capable de faire. Je peux utiliser ces villas-là également pour montrer les types d'investissement que je fais. Donc, moi, la façon dont je vois le business par rapport à ma façon de gérer les choses, c'est qu'il faut que mon investissement immobilier, par exemple, au Cameroun, ou dans des zones un peu plus risquées, comme un peu l'Indonésie, etc. Et plusieurs utilités, en fait. C'est-à-dire que, oui, ça me raccorde de l'argent. Je peux l'utiliser à titre personnel, donc je peux y habiter dedans. Et je peux l'utiliser à des fins de marketing pour promouvoir mes produits, pour promouvoir mes vidéos, pour promouvoir mes services. Et je peux également l'utiliser pour trouver de nouveaux clients auprès de qui je peux vendre des programmes d'investissement pour qu'ils puissent répliquer le même type d'investissement que moi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois le business en Afrique. Et pourquoi je n'investis pas dans les business physiques, c'est-à-dire industrie, élevage, agriculture, tu vois, tout ce qui se fait. Et j'ai beaucoup de confrères que je respecte beaucoup également et que j'encourage même dans ce domaine-là, qui promouvoir des offres et des services dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que je ne me fais pas? Pourquoi? Parce que pour moi, le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous. N'est pas au rendez-vous. En tout cas, n'est pas assez au rendez-vous pour moi. C'est la raison pour laquelle je ne me fais pas. C'est-à-dire, c'est que, et moi, je bois beaucoup le coût d'opportunité. Et quand je te dis que je suis quelqu'un de paresseux, c'est-à-dire, c'est que je préfère gagner moins sans me prendre la tête. Parce que le fait de se prendre la tête, sache que ça diminue également ton expérience de vie. Ta tête commence à chauffer. Pourquoi? Parce qu'on t'a voulu 200 euros. Si tu t'énerves comme ça tous les deux mois, je pense que tu perds déjà quelques mois de vie en plus. Rien que pour ça. Pour 200 euros, je ne suis pas prêt à prendre le risque d'entre vous-même. Je ferme la parenthèse. Mais pour moi, le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas assez liquide. Par contre, où je suis pleinement impliqué, c'est dans le côté éducatif. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, je commence de plus en plus à faire des conférences, à faire des communications, à faire des événements. Et même à travailler avec des personnes, à embaucher des personnes en Afrique. Parce que j'ai des collaborateurs au Cameroun, des gamins au Congo. Donc, je travaille avec des personnes en Afrique. Pour m'aider, du coup, à changer un peu la façon de voir les choses, en fait. La façon de gérer son argent, la façon d'entreprendre, la façon de voir les choses. Et le tout passe par l'éducation. Aujourd'hui, en Afrique, il y a pas mal de pays où il y a la corruption, il y a le vol, il y a les Siciles et cela. Je ne veux pas te raconter tout ce qu'il y a. Je pense que tu vois de quoi je parle. Mais, pour moi, le meilleur moyen de changer cela et surtout de résoudre cela, c'est de passer par l'éducation. C'est-à-dire, il faut déjà changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Ce n'est pas en allant manifester, en allant créer partout que oui, il faut arrêter de faire ceci, il faut arrêter de faire cela, que les gens vont le faire. Il faut déjà faire en sorte que les personnes prennent conscience de certaines choses pour pouvoir prendre de meilleures décisions. C'est pas un président qui va faire, c'est pas un président, un président va difficilement changer toute une population. Et ça dépend également de la manière dont il le fait, parce que beaucoup utilisent la force entre guillemets pour le faire. Alors que tu peux le faire de façon plus travaillée, en te focalisant sur la personne en elle, pour qu'elle-même elle prenne conscience que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a une certaine prise de conscience à avoir. Je préfère surtout développer des activités dans le digital, apprendre de nouveaux métiers en Afrique, recruter des personnes en Afrique pour pouvoir promouvoir des produits et services, aider les entreprises à pouvoir mieux communiquer, faire connaître davantage leurs entreprises. C'est la raison pour laquelle on a une agence qui permet de promouvoir des produits et services. Maintenant ces produits et services là, bien évidemment, il faut que ça rentre dans nos valeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas promouvoir des produits et services par exemple, on ne va pas promouvoir du tabac ou de l'alcool, c'est-à-dire qu'on sait que ça diminue l'expérience de vie, on va plus aller vers la santé, l'éducation, l'immobilier. On va promouvoir ce type d'activité là parce qu'on sait que c'est des biens essentiels et c'est des biens qui aident des milliards de personnes. Et je ne te le cache pas que le retour sur investissement sur ce type d'activité là est extrêmement élevé. Tu vois, donc moi j'aime bien faire du 20-80, c'est-à-dire que je me dis, ok, je me concentre sur 20% des actions qui me rapportent le plus de revenus tout en ayant un impact significatif sur mon marché. Je préfère que de faire un immeuble qui va me générer 10% de rentabilité, je préfère lancer une activité par exemple en Afrique qui va me générer 2, 3, 4 fois plus que le montant investi tout en ayant un impact sur des millions de personnes. Après les revenus que j'aurais généré avec cette activité là, là je vais pouvoir aller investir en immobilier pour me créer un revenu passif, c'est tout à fait normal. Et c'est ce que j'apprends à bon nombre de chefs d'entreprise qu'au-delà de gagner de l'argent. Et ça je le dirai toujours à partir de cette année-là, c'est quelque chose que je vais souvent m'appuyer, c'est que quand tu gagnes de l'argent, tu ne t'enrichis pas. Gagner de l'argent, c'est différent de s'enrichir. Quand tu gagnes de l'argent, oui tu sais faire de l'argent, mais tu t'enrichis uniquement que lorsque cet argent, il est investi en vue de te créer un patrimoine et de générer des revenus passifs. Parce qu'aujourd'hui tu peux être un entrepreneur, un chef d'entreprise, tu génères, je te donne un exemple, tu génères 200 000 dollars, euros, 200 millions de francs CFA l'année. Si tu n'enrichis pas ton argent, tu ne t'es pas enrichi. Et si demain ton entreprise, pour x ou y raison, fait failler, on ferme les comptes, on gèle les comptes, bravo, il n'y a rien qui s'est passé entre temps. C'est un exemple pour laquelle, moi par exemple, tous mes revenus, surtout en ce moment-là où il y a énormément d'opportunités suite à la pandémie, l'économie dandine un peu. Donc il y a pas mal d'opportunités, c'est-à-dire que tous les mois je suis en train d'investir, je ne laisse rien sur la table. J'ai réinvesti tout pour me bâtir un complément de revenu, bien évidemment, et aussi me sécuriser derrière. Pour que si demain mon activité est crash, si ma chaîne YouTube crash, j'ai quand même des revenus derrière. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement arrêté d'investir en Afrique. Pourquoi ? Numéro 1, pas de liquidités. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que, par exemple, certaines activités ne sont pas liquides. Il faut, dans une économie où on est assez ouvert, il faut pouvoir avoir accès à ces liquidités rapidement. Ok ? Pas de retour sur investissement immédiat. C'est-à-dire que, pas de retour sur investissement immédiat versus coût d'opportunité. C'est-à-dire, c'est que moi, j'estime que, voilà, tu peux avoir un rendement, mais si c'est au détriment de ta santé mentale, si c'est au détriment de ta santé physique, moi, ça ne m'intéresse pas. Ok ? Il y a également, comme je te dis, il y a toutes ces problématiques de corruption, etc. La dernière raison pour laquelle je n'investis pas de cette manière au Cameroun et pourquoi j'ai une autre approche, c'est que pour moi, pour changer les choses, il faut passer par le côté éducatif. Par l'éducation, le e-learning, l'apprentissage. Aujourd'hui, tu peux le faire à moindre coût. Tu peux avoir accès à des conseils à moindre coût. Ceux qui promouvoient les conseils, oui, ils gagnent beaucoup de revenus, mais ils aident également des millions de personnes à moindre coût, tout en ayant beaucoup de revenus. Ce qui va leur permettre, par la suite, de développer plus de projets pour eux, mais également pour les autres. Donc, moi, c'est ce chemin que j'emprunte là. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas, mais je te parie que, de toute façon, tu verras les résultats d'ici quelques années. On est sur pas mal de projets là. De toute façon, on t'entendra parler de moi, quel que soit ton pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays d'Afrique francophone. Sachez qu'on arrive en France, donc restez connectés, car il y aura pas mal d'événements mensuels dans vos différents pays. On se donne rendez-vous sur vos écrans très bientôt. Tu as le lien d'inscription au prochain Summit. Donc, c'est un atelier dédié aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, travailleurs autonomes, tous les professionnels de la vente, du marketing et de la communication pour vous apprendre justement comment avoir un impact beaucoup plus significatif sur votre marché afin de devenir les numéros 1 dans votre industrie. On se retrouve très prochainement. N'hésite pas à partager cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu me lâches un commentaire. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501